Guy Carlier est avec nous, on va parler de Guy Carlier qui allume la télé, de Guy Carlier qui écrit. En quoi c'est inédit ? J'ai l'impression que je les ai déjà entendues certaines. Non, ce sont des chroniques pour la presse écrite, en l'occurrence pour Télé 2 semaines, et ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Mon propos a un peu changé vis-à-vis de la télé, je suis plus systématiquement le flingueur puré. Il y a aussi des choses qui me touchent, la télé c'est la vie, donc il y a forcément des choses émouvantes, plus douces, et puis évidemment des choses qui m'énervent toujours, et j'appuie où ça fait mal. Vous avez un parcours complètement fou, atypique, directeur financier, vous avez bossé pour le père de Bernard-Henri Lévy. Oui, Henri Lévy, on importait des bois tropicaux. Vous avez bossé pour Adam Kassogui, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde. Quand vous avez vécu ça, c'est-à-dire quand vous avez vécu dans le sillage de gens comme Anand Kassogui, alors que vous avez 32 ans et que vous êtes son directeur financier, vous avez une connaissance assez précise de la jet set. Vous apercevez ensuite que la vraie jet set, ce n'est pas Massimo Gargia. Donc voilà, ce qui m'a permis de m'en amuser après. Et surtout de réaliser que ce n'était pas ma vraie vie, et que même si j'avais déjà la chance de voyager, d'aller dans des endroits merveilleux comme Santa Barbara, comme Marbella, etc. Ce n'était pas du tout... Je revenais toujours à Argenteuil pour répondre à vos questions. Et un jour, vous avez écrit une chanson pour Johnny ? Et un jour, 45 ans plus tard, j'ai écrit une chanson pour Johnny, qu'il a chantée au Palais des Sports. Pourtant, c'était une chanson d'album. Et quand je suis arrivé, il a tendu le micro, et les spectateurs la connaissaient par cœur, et ils l'ont chantée. C'est-à-dire qu'il a commencé à la chanter, et puis les spectateurs ont terminé. Autant vous dire que j'étais en larmes, quoi. Lui et du petit laïc. Oui. C'est quoi le secret d'une chronique réussie ? Je crois qu'il y a tout à coup... Enfin, vous savez, c'est une alchimie. C'est quoi le secret pour transformer le plomb en or ? Il y a des jours, c'est des chroniques de plomb. D'autres, tout à coup, vous déroulez, il y a une alchimie, vous ne savez pas pourquoi. Et ça marche. Là, j'arrive de repeindre, je me suis levé à 2h30 ce matin. Il se trouve que depuis 2 jours, j'ai déroulé les chroniques. J'aurais pu même les écrire en 1h. Mais voilà. Et puis d'autres jours, au bout de 4h, j'ai une espèce de mélasse qui est presque due à la manière de Guy Carlier, qui m'énerve et qui... Voilà, ça dépend. Il y a des jours comme ça. Donc pour répondre à votre question, si je savais le secret qui fait qu'un jour ou l'autre, d'un jour sur l'autre, c'est du plomb ou de l'or, je serais le roi du monde, quoi. Guy Carlier, il allume la télé à lire, à se délecter. Merci. Merci.